Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mancillan, je viens vous saluer aujourd'hui, je m'excuse, j'ai des problèmes dentaires, mais bon, je suis venu quand même, je vais pouvoir se résoudre prochainement, je vous remercie tous, on est 9400 sur cette chaîne, je voudrais vraiment, enfin, vu que la conscience de l'humanité augmente, je pense qu'on peut, je peux penser à cibler à 144 000 le nombre d'abonnés qu'il me faudrait sur cette chaîne, alors je vais voir un petit peu, la plus haute sagesse, c'est le bonheur, parce que bon, il y a quand même ce point de liberté qui est déjà ressenti, il est là, ce qu'il faut comprendre, c'est l'indulgence, ce n'est pas trop sévère avec nous-mêmes ou avec les autres, tout en maintenant quand même notre point d'équilibre à l'intérieur, on doit continuer à avancer, ce qu'il faut faire, c'est la mission, et l'aboutissant, ça va être l'humilité, pouvoir vivre dans l'acceptation de toutes les bonnes choses sans essayer d'avoir besoin de dépasser personne ou quoi que ce soit, d'être bien à l'intérieur de soi, parce qu'il y a des épreuves de toute manière qui arrivent tout le temps, mais quand on a la foi ou si on n'a pas la foi, ça change quand même énormément, parce que quand on n'a pas la foi, les épreuves peuvent paraître encore pire que quand on a la foi, mais enfin bon, la foi on s'y réveille quand on est programmé pour se réveiller, il faut continuer à cultiver l'idée je suis libre et je suis riche, il y a une chaîne qui s'appelle Libre et Riche, c'est une chaîne économique qui est pas mal d'ailleurs, je trouvais que c'était un bon titre, Libre et Riche pour une chaîne, parce qu'il faut être l'amour plutôt que de chercher l'amour, il faut être la bonne personne plutôt que de chercher la bonne personne, il faut vraiment chercher cette idée du bonheur, il ne faut pas le rechercher, il faut vraiment l'accepter, l'intégrer, le cultiver, et au plus on se concentre sur la lumière, au plus on a le pouvoir de l'intensifier, les choses qui sont belles, qui sont fortes à l'intérieur, et parce que bon, le créateur il coordonne toutes les activités du monde extérieur, enfin du monde de l'univers, mais même pas, parce qu'il a une administration céleste qui est tellement parfaite, il y a de nombreux ministères, mais tous ces ministères fonctionnent toujours unifiés, de toute manière, et le principal travail du créateur, à ma connaissance, je ne fais que partager des idées, c'est à l'intérieur même de chacun des êtres qui vivent dans l'univers, à l'intérieur, il fait son travail à l'intérieur, mais tant que notre troisième oeil n'est pas pleinement ouvert, on ne peut pas voir tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est en réalité, il y a tout un univers extrêmement complexe, et on le découvre progressivement, alors la plus haute sagesse, je vais tirer quelques cartes, rien ne vaut son chez soi, je commence vraiment, maison, 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 home, home, ce qu'il faut comprendre, c'est la respiration, prendre des respirations lentes et profondes, ce qu'il faut faire, c'est le respect des règles, s'aligner avec la loi, l'un, l'ordre des choses, l'ordre divin, et l'aboutissant, ça va être les cœurs fidèles, c'est-à-dire retrouver des connexions qui sont vraies, où il n'y a pas besoin d'être sur ses gardes, où on peut être complètement ouvert à l'intérieur, à l'amour, et donc il y a même quelque chose, je ne sais pas si c'est un exercice, qui est intéressant, je trouve, parce que c'est l'archange Michael qui avait apporté cet exercice, et moi ça m'a inspiré à comprendre des choses, parce qu'au plus ça va, au plus la vie me confirme ça, c'est-à-dire qu'on peut dire le créateur, mais si vous dites mon créateur, il est à vous, si vous dites ma terre, c'est-à-dire que la terre, ou ma terre, mon soleil, mon archange Michael, mon archange Gabriel, mes humains, mes animaux, mes arbres, mes étoiles, mes travailleurs de lumière, on est tous connectés à l'un qui est tout, mais ce n'est pas facile d'accepter, et puis bon, il faut rester humble dans le procédé, mais on doit accepter l'unité qui est tout, mais quand on s'adresse au créateur, c'est mon créateur, c'est beaucoup plus personnel et plus fort de connecter au créateur à la source, c'est quelque chose qu'on a tous, cette connexion à la source, et donc après c'est la responsabilité aussi de laisser les choses se dérouler, parce que tous les êtres sont des créateurs infinis, en réalité on est tous, on est tous créateurs de notre expérience, on le réalise de plus en plus, au fur et à mesure qu'on s'élève dans le champ quantique, parce que si on utilise nos pensées pour penser à des situations qu'on ne veut pas, qu'on n'aime pas, et à des gens désagréables, c'est qu'on n'est pas maître de notre pouvoir de contrôle, on doit pouvoir se concentrer, c'est très important d'avoir un objectif dans la vie, juste pour se lever le matin, et continuer à cultiver cette connexion, ce que vous voulez, c'est-à-dire que tout le monde a des rêves différents, et ce n'est pas une question de trouver un rêve qui est spirituel, c'est vraiment quelque chose qui vous fait vraiment du bien, vous avez vraiment quelque chose qu'on cherche à atteindre à l'intérieur et à l'extérieur, donc c'est vraiment avoir des objectifs, et rester concentré sur de l'énergie élevée, et laisser cette énergie nous traverser, nous transformer, parce que c'est vraiment ce qu'on a besoin, mais se concentrer sur ce qu'on aime, et les gens qu'on aime le plus possible, on doit rentrer dans un état de grâce, bon après ça il y a tous les chaos de la vie, mais par contre tous ceux qui entretiennent des pensées, qui doivent se venger de quelque chose, ou quoi que ce soit, il vaut mieux remettre tout ça dans les mains de la vie, parce que ces simples pensées nous forcent à nous accrocher à des situations qui ont besoin d'être résolues karmiquement, alors que si on s'en détache, elles sont résolues, l'univers s'occupera de les résoudre. Il y a quand même besoin de continuer de se purifier, parce que c'est l'heure du jugement qui arrive pour moi, mais le jugement par rapport à l'ascension, après ça il y aura la résurrection et l'ascension, je sais que ça se rapproche cette fusion, et enfin bon, on doit être le plus pur possible, quand on se retrouve devant notre créateur. La carte de la journée c'est les amérindiens, ça peut être l'Amérique, c'est aussi les styles de vie qui étaient très intégrés à la nature, très révérends, de la mère terre, du grand esprit, comme ils l'appellent, de tout ce qui... Donc c'est la carte de la journée, puis finalement je vais tirer une dernière carte. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, j'espère que cette chaîne va grandir, bientôt je sens qu'il y a des changements très très importants qui vont se faire, je vais devoir me concentrer, je commence beaucoup plus à me concentrer sur l'art, sur ce qui se passe dans le milieu créatif des beaux-arts, parce que bon, c'est vraiment très important que... Enfin, je suis prêt, de toute manière, ça fait quand même 30 ans, 40 ans que je travaille dans ce domaine, donc j'ai un peu d'expérience, c'est sûr que quelqu'un qui travaille depuis 60 ans dans ce domaine a plus d'expérience que quelqu'un qui... Vraiment, il faut toujours savoir écouter, et apprendre toujours. La carte de la journée avec Osho, c'est l'amusement, on va pouvoir s'amuser, on va pouvoir s'amuser. Donc voilà, je vous remercie pour tout, je vous remercie pour vos dons, si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, je vais finir avec une chanson, et ça s'appelle... Ils sont assez optimistes, ils s'appellent Trois petits oiseaux. Grosse la mise. Don't worry about a thing cause every little thing it's gonna be alright singing don't worry about a thing cause every little thing it's gonna be alright rise up this morning singing smile at the rising sun three little birds pitch by my doorstep singing sweet songs of melody pure and true saying this is my message to you singing don't worry about a thing cause every little thing it's gonna be alright it's gonna be alright it's gonna be alright singing don't worry about a thing cause every little thing it's gonna be alright rise up this morning rise up this morning smile at the rising sun three little birds pitch by my doorstep singing sweet songs songs of melody of melody pure and true saying this is my message to you don't worry about a thing cause every little thing it's gonna be alright it's gonna be alright statured the alignment the reactivation de tous notre notre nos 24 brins d'adn donnez plus dormez plus ou prenez des congés ben voilà il y a des vacances qui arrivent ça va faire du bien éliminez le stress en vous donc voilà on va devoir se recharger se réparer se rééquilibrer tout ça c'est en train de se préparer je vous salue je vous remercie pour tout et puis préparons-nous pour ces célébrations à bientôt Adonai – Sous-titrage FR 2021